Coucou tout le monde, coucou, coucou, c'est Gaon, 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 Gaon On se retrouve dans une vidéo compilation Où tu verras de nombreux roleplays que j'ai fait sur ma chaîne Peut-être que tu les as vus ou peut-être non Mais j'espère que cette compilation de plusieurs roleplays te plaira Et te permettra de t'endormir tout en douceur Tout en douceur, tout en douceur, tout en douceur Passe une belle nuit Au revoir A tout de suite avec les roleplays Bonjour Vas-y, installe-toi Qu'est-ce qui t'amène ici ? D'accord Tu es tombé Oui Dans la cour de récréation, oui Sur tes cailloux D'accord Bon Alors, avant que je soigne ton petit bobo Il faut que je note dans quelle classe tu es D'accord Oui, madame Bourron Oui D'accord Donc là La récréation est finie Oui, j'ai bien entendu Oui Je te ferai un petit mot Pour rentrer Pour rentrer dans ta classe Oui Pas de problème Du coup Donc tu t'appelles D'accord Oui Avec un E Oui Avec un E Ton nom de famille S'il te plaît Très long nom de famille D'accord Bon Alors c'est noté pour moi Je m'occupe de ton mot Dès qu'on a fini de te soigner D'accord Alors vas-y C'est sur quelle jambe La gauche D'accord Vas-y, montre-moi D'accord Ah oui, quand même Tu es bien tombée Oui Alors Montre-moi ça D'accord Oui, oui T'inquiète pas Je ne touche pas directement Je fais attention Ça pique Oui Je me commande Alors Je vais enlever Déjà Les petits morceaux De gravier Que je Voix autour de la plaie Oui Je vais y aller doucement Je vais enlever ça Et après Je vais désinfecter Avec un Désinfectant qui pique pas T'inquiète pas Et après Je mettrai un pansement D'accord On fait ça Allez Alors Je vais Bien remonter ton pantalon Déjà Voilà Alors Je vais enlever Doucement Les petits bouts De gravier Voilà Tu vois Je ne fais pas mal Je fais bien attention T'inquiète pas T'inquiète pas Si ça saigne C'est normal On va tout enlever Ne t'en fais pas Voilà Alors Je vais Passer Un petit peu Hop Voilà Maintenant Tous les petits bouts Sont enlevés Je vais Passer Un peu De désinfectant D'accord De la bétadine Voilà Voilà Alors Je t'en mets Doucement Ne t'en fais pas C'est un peu froid Voilà Voilà Maintenant Je tapote Doucement Voilà Et Du coup Nous allons finir Par le petit pansement Bon Ce n'est pas Une très grosse blessure Donc je ne vais pas Mettre un très très gros pansement Ne t'en fais pas Oui J'en ai de plein de tailles différentes Tu sais Il faut l'adapter Au beau beau Question Là Je t'en mets un moyen Ça devrait suffire Si jamais dans la journée Il se décolle Tu viens me voir Tu sais où est l'infirmerie De toute façon Tu viens me voir Et je t'en mets un autre D'accord Aucun souci Je suis là Toute la journée Tu peux venir À n'importe quel moment Je suis là J'enlève le papier du pansement Hop Allez Montre-moi bien Ta jambe Hop Et Voilà C'est bon Tu te sens bien Voilà J'ai nettoyé ta plaie J'ai enlevé les graviers Voilà Tout est fait Oui Qu'est-ce qu'il y a Oui Tu es tombée Oui C'est ce que tu m'as dit Comment ça ? On t'a poussé Alors Explique-moi en plus On t'a poussé C'est-à-dire Tu as embêté un camarade Non tu n'as pas embêté de camarade Est-ce que Cette personne Qui t'a poussé Le fait souvent Oui D'accord Alors C'est très bien de m'en parler D'accord Je suis L'infirmière De cette école Donc Je vais discuter avec toi Pour en savoir un peu plus Non 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 Tu as bien fait Il faut en parler Quand il y a Des soucis comme ça Il faut en parler À un adulte C'est ce que tu es en train de faire C'est très bien Donc Je vais le noter Sur mon petit cahier Donc Poser Son camarade Dans les graves Ça fait combien de temps Que ça dure Dis-moi Est-ce que c'est le même Camarade Alors Tu me dis Que ça fait Quelques mois Que ça dure D'accord Et c'est Le même groupe De camarades D'accord Est-ce qu'ils sont Dans ta classe D'accord C'est des camarades Dans ta classe Est-ce que tu sais Pourquoi ils font ça Il n'y a peut-être Aucune raison Ça ne pardonne pas Alors j'aime Mais Tu sais Est-ce qu'il y a quelque chose Qui s'est passé Je ne sais pas Moi Tu as pris Le ballon Alors qu'ils étaient en train De jouer Une raison Idiote On ne sait pas Non Tu ne sais pas du tout D'accord Donc pour aucune raison Ce groupe T'embête Depuis quelques mois D'accord Alors là Ils t'ont poussé De les graviers C'est quand même Quelque chose De très grave Parce que tu as Quand même Une place sur ta jambe Ils ont fait D'autres choses Oui D'accord Alors Ils ont Volé Mes stylos Dans la trousse D'accord Oui D'accord Ils ont fait ça aussi Mais Tu sais C'est très bien Ce que tu fais De m'en parler Mais il aurait fallu Venir Plutôt Tu sais Je veux dire En fait Dès qu'un camarade T'embête Et que tu ne sais pas Va voir ce camarade Et demande lui Pourquoi il a fait ça S'il ne te répond pas Et qu'il continue Il faut venir Nous en parler D'accord On est là pour ça Il n'y a aucun souci D'accord Moi je note tout D'accord Je vais remonter ça A tes professeurs Et Cet enfant sera puni Ces enfants là En particulier Parce que là C'est un gros Mais vraiment Tu n'hésites En aucun cas A venir nous en parler Nous sommes là pour toi D'accord Il n'y a pas de problème Du coup Est-ce que Tu peux me donner Les noms De ces camarades Oui D'accord Donc il y a D'accord Lui Oui Je note Il y a D'accord Donc ils sont trois C'est ça D'accord Et ça arrive Tous les jours Ou une fois par semaine Une fois dans le mois Ça arrive quand même Souvent dans la semaine D'accord Souvent D'accord Je Je vais Je vais noter tout ça Donc Tu te sens de retourner en cours Tu veux un petit antidouleur peut-être Ou tout va bien D'accord Tout va bien Tu ne veux pas d'antidouleur Si jamais dans la journée Tu as mal Tu as trop mal N'hésite A aucun moment Tu viens à l'infirmerie Je te donnerai Un doliprane Quelque chose Parce que je vois dans ton dossier Que tu n'as pas d'allergie Et je te le donnerai D'accord Est-ce que Tu te sens du coup De retourner en cours Sinon On peut appeler tes parents J'appelle tes parents Il n'y a aucun souci J'explique Plus ou moins La situation à tes parents Pour qu'ils comprennent Quand même pourquoi Tu voudrais Rentrer Parce que je peux comprendre Que tu ne veuilles pas Retourner en cours Avec ces personnes là Et Je pense que Te reposer Peut-être te faire du bien Oui Tu veux que j'appelle tes parents D'accord Il n'y a pas de problème Je peux leur en parler Tu m'autorise bien sûr Oui Aucun Je prends Le téléphone Du collège Peux-tu me dire Le numéro de tes parents S'il te plaît A moins que tu le connais Si tu ne le connais pas Regarde Oui Tu l'as noté sur ton agenda D'accord Je peux le voir Merci Alors C'est le numéro De ta maman Ou de ton papa De ta maman D'accord Elle travaille Oui Elle travaille D'accord Mais là Elle est en pause C'est ça D'accord Donc je vais l'appeler Pendant sa pause Il n'y a pas de problème D'accord Donc c'est ta maman D'accord Je l'appelle Bonjour Bonjour madame Ici l'infirmière scolaire Oui Je suis l'infirmière scolaire du collège Oui J'ai actuellement votre fils en face de moi Oui Vous inquiétez pas tout Fabien Ne vous avoulez pas madame Oui Alors Je souhaitais Vous parler Parce qu'il y a eu un petit incident au collège Oui Votre fils S'est fait bousculer par des camarades Et il est tombé Bon Il a une petite blessure de genoux Que j'ai soigné Rien de très grave Bien sûr Mais Je voulais vous Vous parler Mais excusez moi Votre fils se fait embêter Depuis quelques semaines Par des camarades Oui Oui Exactement Ils sont dans sa classe Oui Ne vous inquiétez pas madame Soufflez Tout va bien Je comprends bien Oui Je vous appelle comme ça Sur votre lieu de travail Vous êtes en pause Oui Alors Je me demandais J'ai proposé à votre fils De rentrer à la maison Pour se reposer Car il ne se sentait pas De retourner En classe Avec ses camarades là Je pense que C'est préférable pour les deux se reposer Qu'ils mettent bien ses idées en place Moi je vais discuter Avec Les Les professeurs Bien sûr On va remonter ce comportement Inamissible Bien sûr C'est totalement Normal Je vais remonter la formation Et Nous allons convoquer Ces élèves là Et On va Il y aura Très certainement Des sanctions Qui seront prises À la rencontre Oui bien sûr Et Le temps que votre fils Mette ses idées en place Il peut peut-être S'il ne veut pas Tout nous dire Écrire sur un petit papier Tout ce qui s'est passé Et nous Avec ce papier justement Ça appuiera Tout ce qui s'est passé Oui madame Donc vous venez le chercher D'accord Dans quelques minutes Vous ne travaillez pas loin D'accord Oui Aucun problème Je J'accompagnerai votre enfant Devant les grilles Oui Il n'y a pas de problème Eh bien merci beaucoup madame A tout de suite Merci Au revoir Allo J'ai appelé ta maman Oui Elle ne va pas tarder Alors c'est ce que j'ai dit A ta maman Ce serait bien que tu écrives Sur Un petit bout de papier Tout ce qui s'est passé Dans les détails C'est mieux bien sûr Mais Je peux comprendre Que tu ne sois pas à l'aise Même si tu as commencé A m'en parler Que tu ne sois pas à l'aise De tout me dire Ce qu'il s'est passé Alors Tu vas tout me poser Tranquillement chez toi Poser tout sur papier Et moi Je vais en parler au directeur Et à tes professeurs Et ses enfants seront punis Bien sûr Ils ne t'embêteront plus Je te le promets D'accord On fait comme ça Pas de problème Donc Je vais te raccompagner Devant la grille Oui Bien sûr Et ta maman va venir te chercher Voilà Tu as une question Quelque chose Mais tu sais que je suis là pour ça Je suis Je suis l'infirmière scolaire Même si je suis là pour vous soigner Je suis aussi là pour vous écouter Oui C'est normal Tu as bien fait de m'en parler Et surtout N'hésite pas les prochaines fois D'accord Pas de problème On va aller attendre ta maman D'accord Oui Bonjour Oui Je suis l'infirmière du lycée Vas-y entre Je t'en prie Installe-toi devant moi Tu as eu du mal à trouver l'infirmerie Ah Oui Tu es une nouvelle élève D'accord Je comprends C'est vrai que l'infirmerie est un peu excentrée du reste du lycée Il faut vraiment savoir qu'elle est ici Hein camarade, tu n'as pas aiguillé sur ta route ? Bon Mais tu sauras qu'elle est là maintenant D'accord Pourquoi est-ce que tu viens me voir ? Tu t'es fait une petite blessure ? D'accord Mais je vais prendre quelques petites informations avant si tu me le permets Ça ira D'accord Alors Mais je suis L'infirmière K1 Je suis L'infirmière qui s'occupe Du lycée Donc si tu as le moindre petit bonbon La moindre interrogation Je suis là Pour ça Je suis infirmière Mais également Psychologue Sexologue Voilà J'ai le secret médical Donc je n'ai pas le droit Or Si tu as par exemple Combien de crimes ? Je ne parlerai pas de ce que tu me dis à tes parents ou à tes professeurs Voilà Donc avec moi Sois sans crainte Sois sans crainte Sois sans crainte Voilà Il n'y a aucun souci Nous sommes juste toi et moi D'accord Donc je vais prendre quelques petites informations Donc tu es arrivé cette année C'est ça ? Je vais chercher ton dossier sur l'ordinateur Est-ce que tu peux me donner s'il te plaît Ton prénom ? Voilà Donc Allons D'accord Ton nom de famille ? Viens un peu à l'enfant D'accord Voilà Voilà C'est tout pour moi Tu es dans quelle classe s'il te plaît ? Waouh D'accord C'est vrai que C'est un petit peu à l'opposé d'ici Je comprends que tu as eu un peu de mal à trouver Si tu veux je pourrais te donner un petit plan du lycée Ça pourrait t'aider à la vivre Donc Tu es arrivé dans ce lycée D'accord Oui c'est vrai que C'est rare qu'on ait des nouveaux élèves en général Les élèves de ce lycée sont des élèves qui sont là depuis Très longtemps parce qu'il y a le collège à côté Et du coup ce sont souvent des enfants que l'on connait depuis le collège qui sont ici Donc je comprends que tu seras un peu déboussolé Il n'y a pas de problème On est là pour ça Donc Petit boupon Voilà J'ai envie de léver con J'aimerais éviter de te mettre une petite saleté, une petite bactérie dans ta plaie Ce serait quand même dommage J'aimerais pas J'aimerais pas J'aimerais pas J'aimerais pas Et voilà, les écoles sont aussi, les écoles, les écoles sont aussi. Donc je vais tout d'abord, nettoyer ta blé avec des lingettes, avec du désinfectant dessus, ne t'inquiète pas, ça ne piquera pas. C'est vrai que ce n'est pas une chance de te faire mal dès le début de l'année, mais je comprends, ça peut arriver. Comment ça s'est passé, explique-moi. D'accord. D'accord. Ce que tu as retenu, les personnes-là, ce n'est pas très gentil ce qu'elles trouvaient. Il faut faire très attention dans les escaliers, c'est vrai que ce n'était pas très agréable de se faire pousser comme ça. Ce n'est pas normal, tu sais. Ce genre de comportement, il faut vraiment le signaler. Si vraiment, tu vois que ses camarades qui t'ont fait ça recommencent, revient voir, d'accord. Il n'y a aucun problème. On n'est pas un établissement qui banalise ce genre d'actes, d'accord. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est la rentrée, qu'elles n'ont peut-être pas fait attention dans l'escalier, d'accord. Et si tu vois que ce genre d'actes se reproduit, tu n'hésites pas à revenir, d'accord. Ne me laisse pas passer sur deux choses ici. Voilà, je suis là pour toi, je suis le référent, d'accord. En cas de problème, comme il vient de se passer, je suis là. Je vais noter tout ça dans mon petit pc devant moi. Pour que si tu reviens par exemple demain après demain, même dans une heure, que tout ça soit noté sur papier. Voilà, tu comprends. N'aie pas peur, je suis là pour toi. Je te promets que ça ne recommencera pas. Si ça recommence ce genre de choses qu'on te pousse dans l'escalier, tu viens tout de suite me voir, d'accord. D'accord, il n'y a aucun problème. Je suis là pour toi, pour que tu passes une bonne rentrée, que tout se passe bien, d'accord. Voilà. J'ai bien tout désinfecté autour de ta plaie pour que tout soit propre, tout soit propre, tout soit propre. Tu es stressé, je comprends. Tu ne connais personne, tu arrives dans un nouvel environnement. Et en plus, les camarades que tu as vu n'ont pas été très agréables avec toi. Il faut vraiment, je sais que c'est compliqué. Et sache que tous les élèves ne sont pas comme ça ici. On veut que ton bien, d'accord. Voilà, je sais que quand on vit ce genre d'événements, on n'est pas bien. On remet beaucoup de choses en question, mais crois-moi, je t'assure que ça ne se reproduira pas. Est-ce que tu sais si les filles qui t'ont fait ça sont dans ta classe ? Oui, alors, comme je te l'ai dit, elles recommencent. On peut voir pour te changer de classe, d'accord. C'est bon, bien. De toute manière, il n'y a pas de bon bien. Elles seront sanctionnées pour ce qu'elles t'ont fait, d'accord. On n'a pas à faire ça. Alors, sache-moi ces petites larmes, ne t'inquiète pas. C'est normal d'être stressée. Surtout que tu arrives dans un nouvel établissement. Les cours viennent juste de commencer, c'est la rentrée. On est tous à grands. Tu as des nouvelles connaissances à te faire. Des nouveaux camarades à apprivoiser. Des nouveaux professeurs à connaître. Beaucoup de choses à apprendre. Tu vas avoir beaucoup de devoirs à faire chez toi. Beaucoup de devoirs à faire chez toi. Beaucoup de devoirs à faire chez toi. Beaucoup de nouvelles choses vont arriver maintenant dans ta vie. C'est normal qu'on ait peur. On a tous peur du changement. On a tous peur du changement. On a tous peur du changement, mais ne t'inquiète pas. On est tous là pour t'aider dans cette transition. Alors, je vais te mettre... Je vais te mettre des petits pansements. Normalement, de petits pansements devrait faire la fin. Ce n'est pas une grande plaie, mais cela mérite tout de même un pansement. Pour qu'il n'y ait pas de petites impuretés qui se mettent à l'intérieur. Quand tu rentreras chez toi ce soir, tu prendras ta douche. Tu enlèveras le pansement que je vais te mettre. Tu nettoieras bien la plaie. Et je vais t'en venir que tu pourras en venir chez toi. Donc, tu vas nettoyer ta plaie. La laisser respirer cette nuit. Et après, le lendemain. Avant que tu partes à l'école, tu enlèveras. Parce que dans la journée, on ne faut pas forcément attention. Les frottements, la saleté, tout ça. Voilà. Histoire que la plaie soit tout de même couverte. Il faut qu'elle respire. Comme je te l'ai dit. Cette nuit, tu vas laisser la plaie respirer. Et après... Voilà, exactement. J'ai compris. Ils se présentent comme ceci. Comme ceci. Des fois, ils sont assez grands. Ils sont assez larges. Ils sont bleus. Là, ils te paraissent blanc. Et ils ont couleur bleue. Je vais faire des L'ontir mixers. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà, je peux le voir, ils sont couleurs bon, bref, je vais en mettre un sur un petit bon voilà, entends-moi ton genou hop tout tu vois, ça ne fait pas mal voilà hop les petites lingettes, les petits pensements voilà est-ce que quand tu es tombé tu es tombé sur ta tête sur ton ventre, sur tes bras sur tes jambes j'ai tombé sur le côté c'est pour ça que d'abord tu as doublé sur ton genou gauche tous les plaies qu'ils ont actuellement est-ce que tu as mal pour qui tu as très mal alors ce que je peux te proposer si tu n'es pas allergique j'ai eu tous les bras que j'ai d'ici si tu n'es pas allergique d'accord donc je vais te faire aussi un petit bras qui fait plein avec un grand vert voilà voilà, je le pose juste du manteau tu as la petite fanteine à eau juste à côté de toi avec les gobelets voilà bois un grand vert d'eau ça te fera le plus grand bien et le doliprane passera tout seul voilà bois tout doucement voilà alors est-ce que tu te sens de rentrer en classe ? ou non ? oui, alors surtout comme je te l'ai dit tout à l'heure je n'hésite pas à venir me voir en contre-souci je suis là pour toi d'accord ? surtout ne laisse passer aucun mauvais comportement tu es une très belle personne tu es une très belle personne tu es une très belle personne ne laisse personne te convaincre du contraire d'accord ? voilà tu es une très belle personne tu es une très belle personne on s'occupe de toi d'accord ? voilà exactement donc au moins de vos soucis tu sais maintenant ce trouble-là je vais te donner un plan judicieux comme ça tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un tu seras où aller d'accord ? voilà je vais te faire un petit coup que tu donneras au professeur dans laquelle, dans la classe dans laquelle tu dois te rendre, d'accord ? Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Tu as besoin de discuter d'autre chose ? Non ? D'accord. Donc, je suis docteur K et je vais être là durant toute ta scolarité. Donc, respire bien. Tout va bien se passer. On a douce peur en cette période de rentrer. On a douce peur, on appréhende tout. Et c'est normal, le changement, tout fait peur. Tu verras avec le temps, avec le temps, avec les habitudes vont s'installer. Tu verras tout tirer à nu, tout tirer à peur, tout tirer à peur. Et je suis là pour toi. Et je suis là pour toi. Et je suis là pour toi. D'accord. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée. Au revoir. Oui, bonjour. Oui, entrez. Oui, effectivement. Je suis la seule pharmacie de garde aujourd'hui. Oui, allez-y. Oula. Oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Oui. 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 Vous avez fait ça comment ? Ah oui. Ben oui. Ben ça pardonne pas. C'est sûr. Les escaliers. Il faut faire très attention à vous baser la serpillère. D'accord. Effectivement. Il faut faire bien attention à descendre les escaliers une fois qu'ils sont bien secs. Vous êtes allé voir le médecin ? D'accord. Donc oui. Il vous a bien dit que c'était une entorse. D'accord. D'accord. Il vous a... Il a regardé. Oui. Il a mis une genre de chaussette de contention de ce que je peux voir. Et il a dit de mettre du froid dessus. D'accord. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je peux vous le donner. Ce sont des genres de boîtes qui font du froid. Soit chez vous, si vous avez des pains de glace. Vous pouvez les enrouler dans une serviette et directement les mettre sur votre cheville. C'est vous qui voyez. Vous voulez que je vous montre ce que j'ai ? D'accord. Alors, hop, 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 voilà. Ce sont ce genre de choses. Ce sont des pochettes de froid instantanées. Voilà. Donc, voilà. C'est facile et rapide d'utilisation. Et ça, ça dure pendant une heure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que là, vous allez rentrer chez vous tranquillement. Vous allez vous poser sur le canapé. Vous allez prendre... Je vais vous en donner... Enfin, je vais vous en prescrire deux, du coup. Et vous allez le mettre sur la chaussette de contention. Pas contre la peau directement. Parce que vous savez, le froid, ça brûle. Donc, vous allez le mettre dessus. Et vous allez enrouler tout ceci dans une serviette ou quelque chose pour le soutenir. Voilà. Donc, vous devez presser la poche. Lâcher 10 secondes pour mélanger. L'appliquer sur la partie du corps. Et jeter... C'est un usage unique. Voilà. Effectivement, il y a écrit... La tombe condition en torse tendinique traumatisme. Voilà. Le froid facilite également. L'irrigation sanguine. Pour éviter d'avoir des bleus. Oui. Effectivement. Donc, voilà. J'en ai deux. Un jeu. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez... Sinon, je vous en prescris un peu plus. Et vous faites ça pendant un ou deux jours. Histoire de bien refroidir la plaie. Pour pas que les bleus apparaissent. Parce qu'une fois que les bleus sont apparus. Et voilà. Exactement, oui. Du coup, je vous en prescris 4. D'accord. Non, c'est pas très très cher. Surtout que c'est des pochettes jetables. Donc... D'accord. Je vous mets tout ça. Vous avez votre carte vitale. Merci. Hop. Voilà. Douc, douc, douc. Oh. Tu as gardé combien ça coûte tout ça ? Alors, pochettes. Les pochettes. De froid. Hop. Oh. On est à 4 euros unités. Oui. Oui. Du coup, 16 euros, s'il vous plaît. Allez-y. Eh bien, c'est bon pour moi. Si vous avez besoin de quelque chose. Vous savez où me trouver. Oui. Ça risque d'être un peu long. Il ne vous a pas prescrit de béquilles. On sait que ça veut dire que c'est assez léger. Vous pouvez vous appuyer un petit peu dessus. Légèrement. D'accord. Donc, pensez à bien vous reposer. Ne pas trop forcer. N'allez pas faire une randonnée de 10 km. Bien sûr. Évitez de porter tout ce qui est charge. Voilà. On évite au maximum. On ménage la cheville. Voilà. Et pensez du coup, quand vous rentrez chez vous, à poser pendant plus d'une heure. Enfin, ça va durer une heure. Non plus. Si vous durez un peu plus, c'est pas grave. Vous posez ça dessus. Et ça va dégonfler un peu. Ça va vous faire du bien. Pensez à le faire demain aussi. Voilà. Comme ça. Ça va vous faire du bien. Ça va calmer la plaie. Voilà. Vous avez tout compris. C'est parfait. Viens passer une bonne journée. Au revoir. Ça, c'était les pochettes de froid. Bonjour. Oui. Je suis la pharmacienne. Oui. Vous avez des petits soucis avec votre fille. Oui. Ah oui. Ben oui. Quand les temps commencent à se passer. à sortir, c'est des moments moins agréables. C'est sûr. C'est plus compliqué pour eux. Ce que j'ai pour ça. Alors, tout, 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 tout. J'ai le traditionnel Camilla. Alors, c'est de l'homéopathie. Rien de... On ne donne pas des gros médicaments à cet âge-là. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vous n'êtes pas... Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne donne pas de gros médicaments à cet âge-là. L'homéopathie, c'est quelque chose de naturel. Ça ne peut que leur faire du bien. Oui. Mais surtout qu'elles sont... C'est un peu comme de l'eau sucrée pour eux. Donc, c'est... C'est assez facile à donner. Oui. Ah oui. Elle est très très petite. Elle commence déjà. Oui. C'est vrai que c'est de plus en plus tôt maintenant les dents des enfants. D'accord. Alors, ça... Du coup, comme vous le disiez... C'est un jus impuvable en récipient une dose. Donc, trouble attribué à la dentition chez le nourrisson. Alors... Comme... Ta ta ta... On a les dix trois à six une dose par vingt-quatre heures. Moi, personnellement, avec mon fils, j'en donne six. Du coup, je les espace toutes les deux, trois heures. Oui. Il faut les espace et éviter de les donner en même temps. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Vous savez, je viens de donner un. Ce n'est pas pour autant qu'il va arrêter de pleurer en deux minutes. On est bien d'accord là-dessus. Ça reste, comme je vous l'ai dit, de l'homéopathie. Vous voulez voir à quoi ça ressemble ? Voilà. Voilà. Alors, j'ai l'ouvri. Voilà. 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 Donc, il y en a pour la petite boîte. C'est dans des sachets hermédiques comme ceci. Des petits sachets. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que dedans, il y a pile à dose maximum. Voilà. Vous savez que par jour, vous pouvez donner un paquet. Voilà. Au moins, on ne se loupe pas. On ne se trompe pas. Surtout, comme je vous l'ai dit, à ce stage-là, c'est très fragile. Il faut faire attention à ce qu'on leur donne. Oui. Oui, bien sûr. Alors, on va ouvrir. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est 6 par jour. Bon, là, il y en a 5. Voilà. C'est des petites pipettes comme ceci. En fait, vous cassez le bout. Enfin, vous décollez, vous cassez le bout et vous tenez dans la bouche de votre bébé. Alors, n'ayez pas peur, comme je vous l'ai dit. Si ça a un petit goût sucré. En général, les enfants ne le recrachent pas. Après, ça peut arriver qu'ils le crachent. Mais surtout, ne pas en donner plus. Parce que, ah, mon bébé a recraché. Je pense que je peux lui en donner une en plus. Non, non, non. C'est 6 par jour. On est bien d'accord là-dessus. Pas de surdose. Surtout à cet âge-là. Voilà. Ce sont des petites pipettes. Des petites pipettes. Des petites pipettes. Des petites pipettes. Des toutes petites pipettes. Voilà. Donc, vous en avez 5 par sachet. Et il y a 4 sachets dans une boîte. Voilà. Je vous le repose à l'intérieur. Alors, oui, ce n'est pas donné ce genre de petite... Ce n'est pas remboursé, bien sûr. Oui, ce n'est pas de... C'est 14 euros la boîte, effectivement. Alors, oui, vous en avez parlé à son pédiatre. Non, vous allez le voir bientôt pour la visite. Oui, oui. Au début, c'est vrai que c'est une visite tous les mois. Oui. Bah, les pauvres chéris, il faut qu'ils se fassent vacciner. Oui, qu'ils se fassent contrôler. Bien sûr, je comprends. Alors, ce que je pourrais vous dire de faire, c'est que quand vraiment la douleur est insupportable, que vous sentez que votre enfant n'en peut plus. Parce que vos enfants, il faut comprendre que la percée des dents, c'est très douloureux pour eux. Ça dure longtemps. Ils bavent, ils bavent, ils bavent, ils bavent, ils mordent. Mais ça ne soulage pas. Le camilla va atténuer les douleurs. Je peux aussi vous prescrire du gel qu'on peut mettre sur la gencive pour anesthésier. Mais la douleur reviendra. Donc, par exemple, je reprends mon exemple avec mon fils. Le soir, quand vraiment les douleurs sont insupportables, que l'enfant pleure et qu'on sent qu'il met les mains à la bouche, qu'il bave, qu'il a très mal. On peut donner, bien sûr, une dose de doliprane. Alors, on n'en abuse pas. Ça reste un médicament. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un bonbon. Surtout que c'est coup fraise pour les enfants. Ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas un jouet. On ne donne pas ça comme un sucre d'orge. C'est bien espacé toutes les 6 heures. Il y a une pipette pour la dose. Il faut bien faire attention à connaître le poids de votre enfant. Si il fait 8 kilos, vous prenez la pipette, il faut aller jusqu'à 8 kilos. Si il fait 5 kilos, jusqu'à 5 kilos, voilà. Ça, il ne faut vraiment pas jouer avec ça. Et quand vraiment la douleur est insupportable, je sais que moi, ça m'a sauvé des nuits. Ah oui, quand vraiment, vous savez, tout essayez. Le massage des gencilles, le camilla, de percer, de donner la tutu, si vous lui donnez une sucette, bien sûr. Au bout d'un moment, même pour eux, ce n'est pas intéressant d'avoir mal tout le temps. Bah oui, je comprends. Donc, si vous voulez lui donner une dose de Doliprane, c'est tout à fait recommandé, bien sûr. Donc là, c'est du Doliprane paracétamol 2,4 sans sucre. Voilà, c'est celui pour les enfants. Donc, voilà, suspension buvable, arom frais, c'est ce que je vous disais. Du coup, c'est de 3 à 26 kilos de la naissance jusqu'à 9 ans. Voilà. Vous en avez déjà donné à votre enfant ? Non. Du coup, comme vous l'avez dit, il y a une pipette qui est juste là. Voilà, juste là. Une petite pipette rose. Donc, elle se... Voilà. Vous tirez. Il y a un embout pour tirer. Et dessus, il y a des petites inscriptions. Donc, 0 kilos, 3 kilos, 4 kilos, jusqu'à 13 kilos. Et en fait, dans la bouteille, c'est pas comme du sirop. C'est plus consistant. Vous mettez dedans et vous allez jusqu'à ce que nombre de kilos qui sont écrits sur la pipette. Et après, vous mettez dans la bouche de l'enfant et vous poussez doucement, bien sûr. Parce que, vu que c'est épais, l'enfant va avoir plus de mal à avaler. Ça va être plus long pour lui. Et du coup, il faut vraiment pousser doucement. Surtout que ça colle. Donc, si l'enfant crache, ça risque de faire des petits... Du coup, il faudra nettoyer et ça colle. C'est pas agréable, surtout dans la nuit. Je peux comprendre, oui, que ce soit compliqué. Oui, donc, vous faites bien attention. Bien toutes les 6 heures. Je vais le noter sur la boîte. Avec parcimonie, on n'en donne pas comme des bonbons. On fait attention. Bien. Vous connaissez combien pèse d'autres enfants ? Oui. Alors, si pour vous, c'est à peu près... Vous vous souvenez de la dernière visite. Il vous a dit 4,2 kilos ou 4,8 kilos. Faites attention. Surprenez le poids d'en dessous. On ne surestime pas le poids de l'enfant. On est d'accord ? On fait éviter les surdosages. Ce qui est très grave. Vous savez, en France, le surdosage tue beaucoup. Oui, on ne s'en rend pas compte. Même nos adultes, quand on prend du paracétamol, du doliprane, comme vous l'appelez. Et bien, il y en a dans d'autres médicaments. Et on ne s'en rend pas compte. Mais on prend, on prend, on prend. Et après, on en a trop dans le corps. Le foie ne gère plus. Et malheureusement, on en vient à des accidents. Et bien, pour nos enfants, on veut le meilleur. On fait attention. On prend bien le poids, comme je vous l'ai dit. Et ça se passera très très bien. Voilà. Du coup, ça, ça, c'est tout ce qu'il vous fallait pour votre enfant. Vous voulez une boîte de lait ? Oui. Vous lui donnez quel genre de lait ? D'accord. Et... Attendez, je regarde. Oui, on a cette gamme. Et en... C'est du lait 2ème âge, c'est ça ? Oui. Alors, hop, hop, hop. Voilà. J'en ai une boîte. C'est bien celui-là, le vert. Oui. Le guest. Oui. On en a dans notre pharmacie. C'est vrai que la marque Ico, c'est plus une marque de grande surface. Mais on en a... On en a un petit peu. Oui. 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 Du coup, c'est le vert, c'est lui qui a des fibres. Oui. Votre enfant a des petits soucis. Oui. Vous savez, les dents. Le transit. C'est vrai qu'ils sont tellement petits que... Oui. Je comprends. Vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit. C'est vrai que le conseil qu'on donne aux parents, c'est oui, dormez quand votre bébé dort. Sauf qu'on fait tellement peu de choses la journée que dès qu'il dort, on essaye de faire le ménage, la cuisine. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser un peu à soi. Oui, je comprends. Il faut savoir être un peu égoïste, même si quand on a un si petit enfant, on est très occupé par lui. Oui. Il boit combien de billets de votre enfant ? D'accord. Mais là, pour des biberons de 210, il y en a... vous pouvez faire 26 biberons avec ça. Voilà. Pardon. Pour vous dire à peu près combien il y en a dedans. Surtout que vu l'âge qu'il y a votre enfant, il mange du solide maintenant. Oui. C'est le matin et le soir. D'accord. Et bien, voilà. La boîte de lait, le camilla et le doliprane. Alors, je vais vous faire la facture. Donc, hop là. Hop là. Et bien, ça vous fait un total de 40 euros, s'il vous plaît. Allez-y. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et tâchez de vous reposer. Oui. Passez une bonne journée. Au revoir. Alors, du coup... Ça, c'est le rayon. Bébé. Hop là. Tout, 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 tout. Bonjour. Oui. Vous avez une ordonnance d'accord ? D'accord. D'accord. Je vois. Je vois. Je vois. Alors... Ça, j'ai ici. Ça, j'en ai là. Du coup, vous avez eu l'amoxiciline qui est un antibiotique. Oui. C'est vraiment pas bien. Je comprends. Mais avec la saison qu'on est en ce moment, il fait très très chaud. Et des fois, le matin, il fait vraiment frais. Alors, on ne sait pas trop comment s'habiller. Et puis, on attrape un petit virus. Bah, oui. Alors, on fait attention, bien sûr. Le blabla qu'on nous a tous fait. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il faut bien suivre la prescription. On continue toujours la durée du traitement. Parce que si vous en prenez que pendant deux jours, eh bien, vous allez vous sentir mieux. Sauf que si vous arrêtez, vous allez être moins bien. qu'au point de départ. Oui, voilà. Il faut vraiment, là, c'est juste que je vois sur votre ordonnance. C'est oxiciline pendant une semaine. C'est vraiment pendant une semaine. On ne s'arrête pas. On n'oublie pas, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est à prendre pendant le repas. Une gelule, le matin, le midi et le soir. Je vais vous l'écrire dessus. Du coup, alors, une gelule, une gelule, le matin, le midi et le soir. Hop. Oui, il existe aussi en, comment dire, dans une bouteille. Mais là, c'est des gelules. Si ça vous convient, vous les liquides ? Non, les gelules. D'accord. C'est vrai que c'est plus simple à prendre parce que le liquide, c'est une petite cuillère. Après, tout dépend de chacun. Alors, c'est à prendre pendant le repas. Voilà. C'est noté. Hop. On fait bien attention. Donc, vous avez aussi du vocalibre. C'est pour les vomissements. Vous n'êtes vraiment pas bien, oui. Bah oui. Comme je vous l'ai dit avec le temps. On vous écrit la posologie dessus. Voilà. J'écris tout ce qu'il y a sur l'ordonnance dessus. Au moins, si vous perdez l'ordonnance, c'est vrai que c'est pratique. Et puis, on n'a pas toujours l'ordonnance sous la main. On a les médicaments. Même si quand on se déplace, c'est vrai que c'est pratique. Oui, oui, oui. Je vous écris tout ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et hop. Et aussi, du diarrhé utile pour les diarrhées aigues. Alors, c'est max pendant 6 jours. Bien sûr, l'antibiotique, c'est 7 jours. Les deux autres médicaments, c'est pas en 6 jours. Voilà. J'ai tout noté. Hop. C'est bon. Hop là. Voilà. Et bien sûr, remettez-vous bien. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, la pharmacie est ouverte. Voilà. Votre carte vitale, la scan. Hop là. Voilà. Du coup, ça vous fait 35 euros, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Remettez-vous bien. Reposez-vous bien. Oui. J'espère ne pas vous revoir tout de suite dans ma pharmacie. Oui. Ici. Quand on est ici, en général, c'est qu'on n'est pas bien. Oui. Effectivement. Bon repos. Au revoir. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui ? J'ai quand même quelques numéros à rappeler. D'accord. Alors, il va être l'heure. Je vais... Allumer. Voilà. Alors, je vais regarder d'abord le premier numéro. Cabinet médical, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes bien au cabinet de cette ville-là ? Oui. Je vous écoute. Alors, ce serait pour une radio. D'accord. Alors, une radio de quelle partie du corps, s'il vous plaît ? Il est tombé à l'école. Ah oui, vous savez, les enfants. Ah oui. On ne peut pas les mettre dans une bulle, malheureusement. Alors, je vais écrire ça. Ça date de quand, la chute ? D'accord. C'est tout récemment. Oui. J'imagine qu'il faudrait vraiment des voix assez rapidement. Alors, je regarde les disponibilités du praticien. J'aurai tout 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 tout. J'aurai pour mercredi prochain. Oui, je sais, je n'ai pas avant, je suis désolée. Je note. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît ? D'accord. Moi, tu ne sais pas le même nom que vous. Bon, je vais noter les deux, comme ça. Au cas où on demande. C'est noté pour moi, pour mercredi à 11h, pour la radio de votre fils. Si jamais il y a un empêchement, quoi que ce soit, vous me rappelez, d'accord ? Merci à vous, bonne journée. Alors, la radio, c'est noté. Je vais te déconner sur le carnet papier auquel on ne sait jamais. Il n'y a pas la radio. Hop là. Alors, moi, je vais rappeler Madame Dupont. Elle ne sait quel numéro. D'accord. Oui, allô, Madame Dupont. C'est le cabinet médical. Oui. Je vous appelais car vous êtes éligible à la quatrième dose. Oui. Et ce serait bien que vous la fassiez vue. Vous vous sentez, c'est en médico. Oui. Vous avez un docteur en particulier ? Oui, vous savez. D'accord, vous avez ce praticien-là. Je vais regarder pour cette semaine. Alors, le docteur. J'aurai demain, si ça vous convient. Demain, 8 heures. Plus tard, 10 heures. Demain, 10 heures pour la quatrième dose. Alors, pensez à bien prendre du doliprane avant. Oui. 30 minutes avant, c'est pas mal. Vous aurez sûrement mal au bras pendant quelques jours. Il faut bien prendre ça en compte, même si c'est une dose de rappel. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un vous emmène ? Ce serait pas plus mal ? Oui, votre mari. D'accord. Donc, je note pour le docteur. Demain, l'or. Oui. Ce docteur-là, oui. On prend celui-là. Voilà. Alors, c'est noté pour moi. Demain, 10 heures. C'est bon. Si jamais vous avez un empêchement, n'hésitez pas à appeler. D'accord. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Alors, tout, 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 madame, je pense, c'est fait. Hop. Je l'ai noté. Tout, 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 tout. Ok. Cabine médicale, bonjour. Bonjour, oui. Vous souhaitiez... Oui, une séance de stéopathie. Alors, ça dépend des mutuelles. Certaines mutuelles en remboursent plus que d'autres, oui. C'était pour votre fils. D'accord. Alors... Il a quel âge ? Ah oui, c'est un. Tout jeune, oui. C'était pour... Il a... D'accord. Plage de céphalie, oui. C'est bien de consulter aussitôt, oui. C'est là où les enfants sont les plus malléables. Et du coup, pour la remettre en place, c'est plus simple, oui. Exactement. Est-ce que dans la journée, vous le tournez, votre enfant ? Je sais que si jeune, il ne tient pas sa tête. Du coup, on a un peu peur. Oui. Vous essayez de le mettre en plusieurs positions, oui. Quand vous le changez, essayez bien de le mettre sur le ventre, oui. Pour qu'il puisse entraîner ses petits muscles. Alors, je vais noter la séance de stéopathie. Voilà. Alors, le plus tôt serait le mieux, bien évidemment. Après, on va faire des séances tous les 15 jours. Si vraiment le praticien voit que c'est nécessaire, oui. Ça dépend de la gravité de la plage de céphalie, oui. D'accord. Alors, on va d'abord prendre une séance. Du coup, je regarde l'emploi du temps. J'aurai pour vendredi prochain. Vous travaillez, oui. Alors, je me prends plus tard, 20h. C'est le dernier créneau qu'on a. Est-ce que ça vous convient ? D'accord. Donc, je vais noter 20h. Un peu. Oui, c'est le chemin des Marronniers, oui. Exactement. Oui, c'est pas dans la même ville que le cabinet médical, oui. Exactement. En fait, on travaille avec un regroupement de médecins. Et du coup, moi, je suis juste là pour prendre les rendez-vous de plusieurs médecins. Oui, exactement. Vous avez tout compris. Donc, si jamais vous avez un empêchement, vous pensez bien me rappeler. Vous pensez à bien prendre le sac du petit... Les séances d'ostéopathie pour les tout petits, c'est assez surprenant. Il faut vraiment vous respirer. Tout va bien se passer. Voilà, exactement. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. Alors, la séance d'ostéopathie. Je vais la noter aussi de revenir. On ne sait jamais. Hop. Postéopathie. Voilà. C'est fait. Cabine médicale, bonjour. Oui, bonjour. Ah. Vous avez 42 vies. Oui. Bon. À ce stade-là, je pense qu'à l'urgence, c'est plus utile. Parce que moi, je vais vous prendre rendez-vous pas tout de suite. Là, maintenant, les médecins sont complets pour aujourd'hui. Je vous conseillerais d'aller tout de suite aux urgences. Oui. Alors, prenez quelqu'un pour vous congire. Parce qu'avec autant de fièvre, ce n'est pas responsable de prendre le volant. Bien sûr. Voilà. Vous avez quelqu'un pour vous emmener. Sinon, on peut appeler un taxi ou, pire des cas, si vous n'allez vraiment pas appeler un compte, faites le 15. Le 15, c'est direct. Oui. Vous avez quelqu'un ? D'accord. Alors, vous respirez bien. Prenez de l'eau avec vous. Ça peut toujours être utile. Quand on a de la fièvre, on a chaud, on a froid, on a soif, on n'a pas soif. On prend de l'eau. Voilà. Et vous allez aux urgences. Oui. Je vais les prévenir de votre arrivée. D'accord. Eh bien, bon courage. Au revoir. Oui. Oui. Oui, allô. L'hôpital de Brilleux. Oui. J'ai un patient avec à peu près 40, 41 filles qui est arrivé. Oui, je l'ai dirigé directement vers vous. Ben, oui, vous savez, je ne peux pas donner de rendez-vous en urgence comme ça. Je suis désolée d'encombrer encore plus aux urgences. Mais là, je pense que c'était assez compliqué, oui. Oui. C'est un homme, oui. 40 ans environ. Oui, voilà. Exactement. Il devrait arriver dans une quinzaine de minutes, oui. Eh bien, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Hop. Du coup, on a appelé l'hôpital. Euh... J'ai Madame Guilleux à rappeler. Alors... Guilleux, 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 Guilleux. Oui, c'est le cabinet médical. Oui, bonjour. J'aurai votre ordonnance, oui. Si vous pouvez venir la chercher directement au cabinet. Je suis là encore jusqu'à 18h. Oui, à peu près. Vous envoyez votre fille, d'accord. Pas de soucis. Je vais le noter parce que... Je vais le noter parce que... Les ordonnances que... A la personne en question. Votre fille, d'accord. OK. Eh bien, l'ordonance est prête. J'attends votre fille. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Du coup, je vais pouvoir aider Madame Guilleux. Oui. Oui, vous cherchez le docteur Caron ? Alors, son cabinet est juste là-bas. Oui, vous aviez rendez-vous, c'est ça ? D'accord, vous avez rendez-vous. A quel nom, s'il vous plaît ? D'accord. Vous êtes en avance, oui. Vous savez, les médecins sont connus pour ne pas être en avance. Malheureusement, on ne peut pas donner un temps et une consultation certainement. Demande plus de temps que d'autres, oui. Alors, la salle d'attente est au fond, là-bas. Après, voilà. Exactement. Je vais la prévenir de votre arrivée. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Alors, je vais prévenir le docteur Caron. Alors, Caron. La consultation. La consultation. L'arrière. Oui. L'arrière. L'arrière. J'ai l'impression que Caron a un peu de retard. Ils font patienter un petit peu. C'est pas grave. Alors, mon passé, c'est un témoin. Est-ce que j'ai dit qu'on va rappeler ? Alors, la dose de rappel, j'ai rappelé. L'ordonnance est rappelée. Je vais rappeler ce patient-là aussi. Monsieur Hutton. Alors, le numéro. Oui. Allo, Monsieur Hutton. Oui, c'est le cabinet médical. Oui, bonjour. Alors, je vais vous rappeler suite à vos résultats. Oui. Les résultats ne sont pas très concluants. Du coup, le médecin aimerait vous rencontrer. Oui. Vous avez une date que vous préférez ? Plus vite, il serait le mieux, je pense. Oui, oui, oui. J'ai rendez-vous ce soir. J'ai rendez-vous ce soir. Vous travaillez ? Oui. Jusqu'à quelle heure ? 18h. D'accord. Donc, moi, je serai plus présente. Mais oui, oui. Les médecins consultent jusqu'à 20h. Alors, j'ai... Alors, le médecin... Donc, le docteur Dupont. Monsieur Dupont. Il a de la place en urgence, du coup. 19h30. Je le note. D'accord. 19h30. Monsieur. Monsieur. D'accord. Alors, c'est à noter pour moi. 19h30. Vous n'avez pas besoin de ramener vos résultats d'analyse. Ne vous inquiétez pas. Le docteur les a déjà. Oui, voilà. Donc, n'oubliez pas. 19h30. D'accord. Oui. Si vous avez un empêchement de dernière minute, vous appelez au cabinet. Même si je ne suis pas là. Vous laissez un message. Il y a un des médecins qui l'entendra. D'accord. Eh bien, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors. Monsieur. Monsieur. C'est fait. Je peux rayer. Alors, ça c'est fait. La quatrième dose. L'ordonnance. Monsieur. D'accord. Alors. On est bon. Moi. Ça c'est fait. Capitaine médicale. Bonjour. Oui. D'accord. Vous aimeriez prendre rendez-vous. Oui. Avec quel médecin ? Le docteur Carmon. Oui. D'accord. Vous toussez. C'est ça. Avec quel médecin ? Le docteur Carmon. Oui. Le docteur Carmon. Le docteur Carmon. D'accord. Vous avez mal quand vous avalez ? D'accord. Je vais noter tout ça. D'accord. Vous savez combien de temps que vous avez ces symptômes ? Quelques jours. D'accord. Oui. Effectivement. Pour s'alimenter. Avec une angine, c'est assez compliqué. Pensez à bien boire de l'eau. Il faut bien s'hydrater. C'est tout cas. Ça m'a fait chaud. Oui. Alors. Oui. Alors. Je pourrais avoir un rendez-vous demain. Demain c'est bon pour vous. Un horaire vous vous satisfait ? Mieux qu'un autre. Vers 11 heures. Alors. 11 heures. 11 heures. 11 heures. 11 heures. J'ai 11 heures à quart. Ça vaut combien ? D'accord. Va pour 11 heures à quart. Avec le docteur qui a une suspicion dans le gymnase. Eh bien merci beaucoup. Si jamais vous avez un empêchement, n'hésitez pas à appeler ou laisser un message après 18h si je ne suis pas présente. D'accord. Passez une bonne journée. Au revoir. Un peu à l'heure, ça s'est fait. Un peu de temps. Un peu de temps. C'est bon. La radio, c'est bon. Je l'ai bien noté. Alors, le rendez-vous pour mon cas où ? 11 heures à quart. Je vais le renoter sur le cahier. C'est bon, ça c'est bon. Eh bien, quelle heure est-il ? 18h15. Mais moi je vais y aller quand même. Je ne vois pas. D'ailleurs, je vais le lancer. Je vais le mettre à la page de 2. Ah, la page de 2. C'est celle-ci. Allez. Je vais mettre là un petit stylo. Un peu plus tard. On va enlever ça. On va enlever ça. Je vais y aller. Bonjour. Vous êtes le rendez-vous de 14 heures. C'est ça ? Oui. Allez-y, installez-vous. la chaise ou le sofa c'est vous qui voyez en fait je propose les deux parce que certaines personnes préfèrent être allongées pendant une longue période et d'autres préfèrent être assises c'est vous qui décidez oui il n'y a pas de problème alors je vais prendre mon petit cahier parce que ma secrétaire prend les informations de base et voilà et moi je ne les ai pas je sais juste que vous êtes le rendez-vous de 14h c'est tout voilà exactement alors un peu 14h 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 voilà je vais prendre cette page du coup je vais prendre mon petit stylo 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 oui les roses j'adore les roses vous aussi ça commence bien alors je vais prendre votre nom de famille s'il vous plaît vous pouvez me les plaît d'accord votre prénom s'il vous plaît pardon c'est avec un i excusez-moi j'ai voulu mettre un grec bon un i du coup un i voilà alors question épineuse votre date de naissance s'il vous plaît oh on est du même mois oui je suis du premier eh oui du premier alors le 4 du coup est-ce que vous êtes né par ici ? oui vous êtes né ici dans la ville d'un côté d'accord voilà la ville d'un côté du coup vous avez toujours vécu ici d'accord vous avez toujours vécu ici d'accord votre adresse s'il vous plaît d'accord code postale code postale ville d'accord d'accord bon je pense que j'ai des informations de base alors maintenant nous allons discuter ensemble qu'est-ce qui vous a mené à me rencontrer vous avez pris un rendez-vous par internet exactement oui d'accord rendez-vous par internet oui j'étais j'avais de la place de disponible oui je comprends c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué d'avoir des séances oui c'est vrai beaucoup de mes collègues sont surbookés et moi bon quant à un rendez-vous stésiste je vais sur internet et je mets le créneau oui exactement d'accord donc vous êtes venu me voir pour quelle raison vous vous sentez seul et vous avez des mauvaises idées d'accord alors sachez que c'était pas grave enfin dans le fond d'avoir ces idées là je pense qu'on les a tous eu quelque part dans notre vie oui exactement moi-même j'ai déjà eu ce genre de pensée mais alors moi je suis seulement psychiatre oui voilà donc je vais vous aider au mieux ce serait bien qu'on se revoie plusieurs fois parce que bien sûr une seule séance n'est pas miracle vous allez pas sortir de ce cabinet en vous disant bon mais c'est bon tous mes soucis sont derrière moi voilà il va falloir travailler là-dessus c'est un travail de fond mais pas une course c'est plutôt de l'endurance vous voyez ce que je veux dire voilà alors est-ce que c'est en ce moment que vous avez ce genre de pensée que vous les avez toujours eues c'est en ce moment d'accord alors je est-ce que c'est à cause de cette atmosphère de de pandémie que nous avons eues ça joue dessus d'accord vous habitez oui vous m'avez donné votre adresse oui mais vous êtes plutôt du côté pavillonnaire ou du côté immeuble vous êtes du côté immeuble d'accord combien de mètres qu'est arrivé votre appartement ah oui vraiment petit oui d'accord donc c'est vrai que nous avons eu des confinements successifs oui est-ce que le fait de vous être retrouvés enfermés dans votre appartement qui est si petit n'a-t-il pas abouti justement à ces idées à ce oui ce genre de pensée oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes déconfinés nous pouvons sortir mais le fait d'avoir pu penser et réfléchir longtemps durant cette période a pu semer des graines dans votre dans votre tête voilà oui alors vous vous êtes retrouvés enfermés oui d'accord vous n'aviez pas des proches à contacter d'accord vous vous entendez très mal avec votre famille d'accord toute votre famille vos parents vous avez peut-être des frères sœurs vous êtes enfant unique d'accord donc de ce côté là c'est sûr et vous ne vous entendez pas avec vos parents si vous voulez on pourra évoquer les causes une autre fois si vous ne vous sentez pas de tout détaillé bien sûr je peux comprendre c'est comme on ne se dévoile pas à une personne en une seule fois on est d'accord quand on nous une amitié avec quelqu'un on ne se livre pas à la première fois où on se rencontre donc je peux totalement comprendre que vous ressentiez le besoin c'est pas d'apprendre à me connaître parce que je suis un professionnel de santé bien sûr mais avoir le temps de poser les bases et après creuser c'est ça que je veux dire en fait on n'est pas pressé nous ne sommes pas pressés je ne veux pas tout savoir d'un coup je n'en ai pas besoin pour cette reconstruction il faut y aller petit à petit voilà exactement donc vous ne vous entendez pas avec vos parents vous pouvez le noter sur mon petit cahier d'accord vous ne vous entendez pas avec vos parents et ça a toujours été ou peut-être plus jeune alors il y a une cassure d'accord vous êtes partie toute chez vos parents d'accord vous êtes partie toute oui d'accord donc ceci explique pourquoi vous n'avez plus de contact avec eux voilà donc du coup on enlève la sphère familiale des oncles peut-être des tantes quelque chose non vous ne parlez à personne d'accord et eux ne viennent pas vers vous ils ne viennent pas vers vous non plus vous avez quand même des grands-parents oui les grands-parents oui en général ils sont plus âgés donc peut-être qu'ils comprennent mieux les choses vous avez un peu de contact avec eux mais ils habitent loin d'accord d'accord et c'est vrai qu'avec cette période de pandémie nous ne pouvions pas bouger d'accord maintenant vous allez les voir régulièrement d'accord avec 5 heures de route c'est vrai que c'est un peu long on ne peut pas y aller tous les jours effectivement ils ont fondu oui en général les grands-parents quand ils voient leurs petits-enfants ils sont géniaux alors surtout accentuer ce côté-là bien communiquer avec eux oui ça fait du bien votre moral d'aller les voir quand vous pouvez de les appeler voilà je comprends voilà donc se concentrer sur vos grands-parents si ça vous fait du bien c'est quelque chose d'essentiel alors donc se concentrer sur les grands-parents parents croire alors vous êtes dans cet appartement voilà vous travaillez vous avez une activité oui vous travaillez d'accord donc vous ne vous voyez pas déménager peut-être pour plus grand vous êtes tout seul vous ne voyez pas pourquoi prendre plus grand oui alors un jour peut-être que vous rencontrerez quelqu'un oui c'est pas une fatalité d'être tout seul bien sûr il faut arrêter de se mettre en tête de se dire oh là là j'étais l'âge je n'ai personne ça veut dire que je suis je ne suis rien parce que je n'intéresse personne alors que voilà je suis vieille alors pas du tout il n'y a pas d'âge il n'y a pas écrit quelque part bon à tes âges tu rencontreras quelqu'un avec qui tu tu pourras construire des choses d'accord même si cette personne arrive alors que vous avez 40 50 60 ans je veux dire il n'y a pas de fatalité dans la vie la vie déjà assez courte pour qu'en plus on se mette des ultimatums on ne se dit pas voilà alors à 5 ans il faut que je fasse ça il faut qu'à 10 ans je fasse ça il faut qu'à 10 ans je fasse ça non 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 il n'y a pas de la normalité n'existe pas d'accord il ne faut pas que vous vous mettez en tête voilà mon meilleur ami il a une copine il a deux enfants alors moi à son âge je veux la même chose voilà exactement oui on nous met beaucoup de stéréotypes de se dire voilà tu approches la trentaine il faut que tu aies quelqu'un dans ta vie que tu sois mariée que tu aies des enfants non non pas du tout chacun va à son rythme voilà chacun va à son rythme et un jour vous rencontrerez cette personne il ne faut pas forcer le destin en fait il ne faut pas écouter les gens et se dire bon ben alors voilà j'ai presque la trentaine il faut que je me trouve quelqu'un il faut que j'ai des enfants je prends la première venue hop là pour leur faire plaisir non non pas du tout voilà vous ne voyez pas pour l'instant l'intérêt de déménager d'accord je peux comprendre c'est proche de votre travail non non en plus vous faites 30 minutes de route matin et soir c'est vrai que les transports c'est quelque chose de compliqué il faut être disponible pour son employeur mais 30 minutes ça fait une heure par jour quand même c'est pas négligeable si vous déménageriez ce serait pour se rapprocher de votre travail oui c'est compréhensible vous avez déjà regardé les appartements peut-être les maisons je ne sais pas ce que vous parlez vous regardez peut-être les maisons en un animal de compagnie alors c'est une bonne chose c'est sûr un animal de compagnie ça fait quelqu'un qui nous attend à la maison ça fait de l'amour on reçoit de l'amour ça fait du bien franchement et justement quelque part vous vous dites je sers à quelque chose je sers à quelqu'un quelqu'un a besoin de moi alors je ne vais pas penser à ce genre de de mauvaise pensée plutôt un chat un chien un chien d'accord oui vous savez quelle race déjà oui c'est vrai qu'il y a un élevage plus loin vous ne connaissez pas moi je vais vous laisser l'adresse de cet élevage oui il n'y a pas de problème j'ai une amie qui travaille oui oui oh quand on va là-bas on en dit tous les prends très clairement oui moi j'y suis allée une fois je me suis dit non tu ne peux pas tu vas tous les prendre tu vas en prendre droit chez toi mon conjoint ne sera pas très très content de cette situation droit chien d'un coup bon vous pouvez visiter vous pouvez visiter mais je je veux comprendre l'adresse de cette race oui c'est si je devais prendre un chien je pense aussi que je ferais le même job donc potentiellement une maison dans ce secteur là oui c'est cher ah mais vous savez les grandes villes c'est comme ça on a des petits salaires mais beaucoup de charges oui effectivement moi-même c'est pas rose tous les jours faut pas croire mais je comprends oui donc peut-être économiser vu que vous êtes tout seul peut-être vous voyez après on économise on économise et on y arrive oui vous vous plaisez dans votre travail au fait d'accord c'est un beau métier oui vous travaillez de vos mains c'est très gratifiant oui d'accord vous faites ce travail depuis longtemps ah oui quand même ah mais vous savez vous ne vous connaissez pas sur le bout des doigts votre travail c'est sûr oui d'accord vous entendez bien avec vos collègues de travail d'accord votre patron oui vous mangez chez lui tous les midis c'est sympa au moins ça fait une coupure agréable c'est sûr on ne mange pas tout seul parce qu'on mange tout seul bien sûr ça ne nous donne pas très très envie de manger on mange sur le pouce c'est pas agréable oui d'accord vous le connaissez depuis depuis très très longtemps d'accord il a à peu près votre âge au moins c'est ah c'est aussi à cause de ça il a votre âge il a une femme il a des enfants mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure rien n'est une fatalité un jour si vous le désirez vous trouverez quelqu'un si cette personne et vous voulez des enfants vous en aurez peut-être il ne faut pas se dire la vie c'est avoir des enfants et quelqu'un est bon bien sûr chacun voit le but de sa vie si des gens veulent avoir des enfants d'autres ou pas certaines personnes veulent être célibataires d'autres non certains vivent seuls avec leurs animaux ils se retrouvent très bien comme ça oui je vois beaucoup de de mes patients revenir quelques séances plus tard et me dire voilà vous aviez raison j'ai déménagé j'ai pris une perruche un chargé un peu importe et je suis seule mais je suis heureux la vision du bonheur est subjective à chacun oui par exemple moi me mettre sur mon canapé avec une grenadine devant la télé si c'est ma vision du bonheur et pas la vôtre voilà c'est subjectif à chacun chacun voit le bonheur où il le souhaite on va dire donc faire des changements dans votre vie ça va vous apporter du bon bien sûr et il faut se concentrer sur ces petits détails qui vous font du bien par exemple vos grands-parents ce futur projet de déménagement prendre cet animal de compagnie voilà il faut se concentrer sur le positif comme on dit le positif attire le positif et le négatif attire le négatif et c'est bien vrai le fait de sourire aux gens le fait de parler aux gens de sourire voilà il faut rien que le sourire tout passe par le sourire vous voyez voilà exactement alors d'accord vous avez eu une petite amie récemment ça c'est mal fini c'est aussi ce qui fait que vous êtes dans mon cabinet aujourd'hui alors les peines de coeur c'est toujours quelque chose de douloureux bien sûr il ne faut pas se dire bon je passe à autre chose c'est bon il faut prendre le temps de digérer l'information que la personne n'est plus là parce qu'on prend des habitudes bien sûr oui on prend des habitudes et après reprendre une vie derrière c'est compliqué on perd nos repères et on se sent seul et voilà c'est dur de remonter oui donc il faut il faut essayer de prendre des habitudes à soi se recentrer sur soi être un peu égoïste en fait c'est pas un mal d'être égoïste dans sa vie pensez à vous voilà pensez à vous faites vous levez vous faites vous des tartines grillées faites vous ce que vous sentez allez travailler avec le sourire soyez avec votre patron avec le sourire pensez à cette future maison une petite chienne un petit nom peut-être pour le chien oh très sympathique oui je n'y aurais pas pensé moi-même voilà exactement voilà donc se concentrer sur le bonheur moi je ne suis pas le genre de personne à donner des cachets et à dire bon ben revenez à la prochaine séance et c'est fini vous n'aurez plus mal vous ne penserez plus à rien vous ne serez un légume aucun sentiment non 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 pour moi je pense qu'il faut faire chaque jour un petit bout de chemin voilà et qu'avec le temps ces petits bouts de chemin vous mener vers le bonheur voilà donc et ce genre de pensée que vous avez est mauvaise est-ce que vous avez déjà voulu passer à l'acte ça vous est passé par la tête d'accord oui vous êtes fait peur mais bien sûr je peux tout à fait comprendre qu'on se fait peur soi-même à penser ce genre de choses oui est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un une amie vos grands-parents peut-être une amie d'accord elle vous a écouté oui d'accord et elle vous a mené à moi d'accord je comprends mieux pourquoi cette amie me connaît du coup de fil en aiguille vous en êtes arrivé à venir ici d'accord est-ce qu'aujourd'hui vous repensez ce que vous avez fait vous faillit faire parce que vous n'êtes pas allé vous êtes quand même allé aux urgences oui c'est vrai que prendre des médicaments comme ceci ça peut être très grave oui d'accord et vous y vous repensez vous vous sentez honteux d'accord bon déjà on remercie cette amie parce que grâce à elle vous allez entamer ce chemin où tout va aller on va essayer que tout aille pour le mieux d'accord il faut vous penser qu'il y aura des rechutes bien sûr qu'il y aura des jours où vous vous sentirez mal où vous allez ruminer et d'autres jours qui voilà vous vous lèvrez et tout ira bien bien sûr chaque jour à son lot voilà c'est comme une tartine des fois elle est bonne des fois elle ne l'est pas oui puis je compare la vie à une tartine effectivement voilà est-ce que pour le moment je pense que c'est bien bon une première séance que nous avons fait j'ai décortiqué un peu votre vie je pense que dans un second temps la prochaine séance il faudra creuser oui creuser plus profondément d'accord creuser sur votre passé vos études par exemple vos parents creuser ce genre de choses peut-être si votre passé oui parce que là ce que nous avons fait c'est simplement parler de votre vie de tous les jours oui et je pense que pour se sentir mieux il ne faut pas dire c'est comme un mur en fait si les fondations sont mauvaises le mur sera mauvais vous voyez ce que je veux dire voilà exactement donc soit vous appelez ma secrétaire et on prend un rendez-vous soit on le prend tout de suite il n'y a pas de soucis vous préférez quand même rentrer chez vous respirer digérer et appeler ma secrétaire d'accord est-ce que cette séance vous a fait du bien oui d'accord c'est vrai que parler à quelqu'un de neutre de sa vie ça fait du bien on vide son sac on vide sa tête les problèmes on les pose à la personne et puis voilà on se vide oui exactement donc est-ce que ça vous convient qu'on se revoit du coup une autre fois pour creuser plus loin ou même si vous ne voulez pas parler de simple reparler de votre vie essayez de oui voilà exactement d'accord ça vous convient d'accord alors vous rappelez ma secrétaire il n'y a pas de problème voilà passez une bonne journée monsieur oui bonne journée au revoir je vous remercie de la journée je vous remercie de la journée